Chers amis, bonjour. Juste en guise d'introduction, une petite lecture très succincte du classement. Nous allons jouer ce dimanche, deux heures avant les Lyonnais. Nous comptons trois points de retard sur les Lyonnais. Des Lyonnais qui seront à Reims, les Rémois en comptent trois de retard sur nous. Et oui, nous sommes au milieu des deux tranches de pain pris en sandwich dans ce classement qui ne demande qu'à s'améliorer. Alors pour ça, déjà il va falloir débloquer un petit peu notre compteur but, puisque nous restons sur deux matchs sans avoir marqué de but, à Nantes et contre Nice. C'est la deuxième fois de la saison de mémoire que cela nous arrive. Nous avions perdu à Rennes et dans la foulée à la Mousson contre Lyon. Ceci étant dit, il faut bien considérer quand même que cette équipe de Bordeaux, Lanterne Rouge, et oui, il en faut une, nous a mené la vie dure au match allé. Mais ceci était une autre époque, c'était de notre temps. Il nous faut y aller à fond, il nous faut véritablement se dire que si l'on prend en considération notre dernière sortie à Nantes, nous ne ferons pas les malins en montant dans le bus. Mais si l'on se réfère au scénario du match contre Nice, alors là, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ce qui m'amène à vous dire ce que je vous ai déjà maintes fois dit au fil de cette saison concernant notre équipe Fagnon. Il lui arrive quelquefois, pour ne pas dire assez fréquemment, dans une saison d'être, comme je dis, totalement insondable. Et nous avons quelques certitudes à faire valoir au Matmut Atlantique ce dimanche à Bordeaux, bien sûr. Mais il y a aussi des questionnements qui entourent l'esprit et la réflexion d'Olivier Daloglio. Que peut-on attendre de notre formation qu'elle se relance ? Et bien sûr, les Bordelais n'ont jusqu'à présent remporté que quatre matchs cette saison, dont deux seulement, à peine, sur leur pelouse. Alors une équipe qui est au plus mal, mais qui peut se relancer parce que les écarts de points en bas de classement sont infimes. Ou nous, qui pouvons nous relancer aussi pour donner un intérêt supplémentaire à notre fin de saison. Voilà les données dans les grandes lignes de cette partie, sans tenir compte et sans oublier quand même, je dis ça parce que ça n'a pas de sens, mais je le dis parce que c'est toujours bien de le dire et de l'entendre, lors de nos quatre derniers déplacements dans l'histoire à Bordeaux. Trois victoires, un nul. Je dis ça à dimanche.